Que la guerre plus la technologie, ça peut faire des ravages. C'est la découverte que la guerre n'est pas... qu'un soldat n'est pas un assassin. C'est comment, en maîtrisant la technologie, on passe d'être un assassin ou d'être un soldat. Parce que quand un homme transperçait un autre avec une lance, je veux dire, il voyait le sang lui jaillir à la figure. Quand on tire de loin, il n'y a plus de sang. Il n'y a plus rien. Ce qu'important, c'est le jeu par rapport au combat. Ce qui m'importe aussi, c'est de montrer la ségrégation dans la base. C'est-à-dire l'aspect officier et l'aspect mécano. Donc tu as besoin quand même d'avoir cet axe-là. J'ai besoin d'avoir ça, tu vois. J'ai besoin d'avoir ça et ça. Alors mon personnage, c'est le colonel d'Otronement. Je salue le colonel. Et toi, alors ? Je vais l'évrier de moins de pilotage. Alors justement, à ce propos, il me pose la question, je dis oui, mon adjudant. Et dans le texte, c'est écrit, je ne savais pas que c'était interdit. Or, pour le moment, je suis plutôt fier de moi. Oui, alors qu'est-ce que tu dis ? Non, il n'y a que ça, toi. Qu'est-ce que je dis après ? C'est un film sur le droit à la différence. C'est-à-dire que le personnage principal, le personnage de Lambert Wilson est quelqu'un d'à part. C'est quelqu'un qui est... c'est un surdoué. C'est la guerre. Méfiez-vous. C'est la guerre de 14. C'est très beau, non, ces avions. Ça rentre dans l'image et dans le cadre d'une façon incroyable. Parce que ce sont des barres avec des trous. Ça fait des cadres de toute beauté. Les cascades, c'est rigolo, mais c'est plutôt fastidieux à tourner, finalement. On a toujours l'impression, quand on imagine le cinéma, que c'est ce qu'il y a de plus rigolo. Ce n'est pas notre jouissance profonde. Le plus intéressant, c'est bien entendu d'avoir à jouer des choses. Mais par contre, il y a la découverte formidable des avions. Ça, c'est quand même... Ils sont là. C'est une partie nouvelle pour moi. Moi, je pensais qu'on allait monter, mais pour l'instant, on ne s'est pas fait encore. Je crois qu'on a tous ces doublures. C'est une déception, ça ? Non, je pense qu'on va quand même être obligés. Il y a des scènes de comédie en l'air, donc on va être obligés d'y aller. Il y a tout dans la guerre de 14. Il y a le basculement du monde ancien dans le monde nouveau. Et les problèmes que cela peut susciter dans la constitution éthique, morale, spirituelle et humaine des gens qui se trouvent pour la première fois en train de tuer avec des machines. Le reste est anecdotique. Je veux dire que l'un joue ci, l'autre joue ça, n'a aucune importance. Mais le film est là. Et c'est tout ce qu'on peut en dire. Merci. 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 Merci.